la deuxième astuce que je m'en vais vous montrer tout de suite ici c'est la possibilité de pouvoir vraiment sélectionner l'élément en arrière-plan de votre création c'est à dire que là tout de suite quand vous avez plusieurs éléments vous voyez les éléments alignés les uns sur les autres et que vous voulez par exemple voilà sélectionner l'élément en arrière-plan ça pose vraiment souvent de soucis en fait pour pouvoir les sélectionner j'imagine que par exemple on a l'image qui est exactement comme ça et que vous voulez sélectionner juste l'effet en arrière-plan il va falloir forcément que vous trouvez quelque part où vous avez uniquement accès à cet élément là pour voir le faire mais désormais vous pouvez cliquer sur votre élément en premier plan faites un appui long sur la touche contrôle en fait de votre clavier vous cliquez sur l'élément en premier vous cliquez sur l'élément en deuxième c'est à dire que une fois que vous avez votre touche contrôle appuyé sur le clavier vous cliquez sur le premier élément faites le même clic en fait sur l'élément à nouveau et ça vous sélectionne l'élément juste en arrière-plan en fait de votre page je vais reprendre un peu la manipulation pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle voyez ici tout de suite on a deux éléments on a la photo qui est juste en haut comme ça et on a juste en dessous voilà un cadre d'effet ça le cas d'effet blanc et à ce niveau on n'a aucune voilà différenciation entre les deux vous pouvez sélectionner un à un donc ce que vous pouvez faire dans ce cas c'est vraiment de sélectionner de faire un clic sur la touche contrôle de votre clavier et cliquez sur le premier élément donc l'élément qui est en premier plan ensuite vous gardez votre touche contrôle appuyé et vous cliquez à nouveau sur l'élément et cette fois ci au lieu que ça sélectionne à chaque fois en fait l'élément en premier plan ça sélectionne l'élément qui est juste en arrière-plan et quand vous faites ou continuez exactement encore le clic comme ça on sélectionne l'élément qui suit dans le cheminement dans la logique mais qui est vraiment en arrière-plan et vous le faites ça revient également sur le premier plan donc là tout de suite je ne bouge pas en fait ma souris je sais juste de faire un clic et à chaque fois quand je clique je sélectionne chacun de ces éléments juste parce que j'ai ma touche contrôle qui est bien sûr activée donc ça c'est vraiment une astuce qui arrange la vie vous ne saurez pas forcément son utilité sans que vous soyez vraiment en train de travailler sur un design assez complexe où vous avez des éléments agencés ici par là que vous voulez peut-être sélectionner un élément pour ajuster là c'est vraiment à ce moment que vous comprenez vraiment l'importance de cette astuce donc l'astuce vous permet de sélectionner l'élément en arrière-plan facilement juste en maintenant votre touche contrôle activé et en cliquant sur l'élément en premier plan puis en faisant un autre clic pour sélectionner l'élément juste en arrière-plan et ça c'est la deuxième astuce de notre vidéo